Qu'est-ce qu'il y a ? Quel incident ? Non, rien, t'occupe. Par contre, toi qui cherchais des gens rétros, il y en a là-bas. Ouais, je sais pas, le vendeur est un peu louche quand même. Écoutez, je suis un vendeur parfaitement normal. Regardez mon étage, j'ai plein de choix. Et comme vous êtes mon premier client, je vous le donne. Bon, ok, pourquoi vous rigolez ? Non, rien, je pense à des enfants morts. Ça me fait rien. Bon, bah ok, écoutez, je prends ce jeu, mais qu'est-ce que... Euh, quoi ? Non, excusez-moi, j'ai pas entendu, j'étais en train de rager mon stand. Euh, y a vraiment des mecs louches qui traînent ici. Un, deux, trois, quatre ! Salut tout le monde ! Cette semaine, on va parler de quelque chose de complètement différent. Vous savez, ça sert à rien, je suis désolé, mais vraiment... Ouais, mais c'est la classe quand même. Bon bref, cette semaine, donc, on va parler de quelque chose de complètement différent. Vous savez, quand je parle de rétro, par défaut, en général, je parle des consoles. Mais le rétro, c'était pas que les consoles. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu ce genre de trucs. Ou ce genre de choses aussi. Bah oui, en fait, euh, c'est difficile à imaginer pour les plus jeunes, mais déjà, par exemple, les jeux à l'époque, ça pouvait ressembler à ça. Voir même aussi, ils ne ressemblaient à rien du tout, hein, puisqu'il y avait aussi moyen de récupérer des jeux à coder entièrement toi-même. Et donc, alors, bah, tu devais te taper des pages et des pages de code en basique, et si tu faisais une seule erreur en rentrant le code, bah, à la fin, il y avait des erreurs partout et t'étais genre comme ça. Et oui, parce qu'il n'y avait aucun moyen de corriger une erreur qui était loin en arrière, en fait. Il fallait tout effacer jusqu'au moment où tu avais fait l'erreur. Non, mais regardez-moi ce manuel, un peu. Franchement, c'est difficile à imaginer qu'on pouvait bouffer des heures et des heures en étant gamin à taper ce genre de truc, et qu'en plus, on trouvait ça amusant. Ah bah, c'est sûr que les temps ont changé. Et là, j'ai utilisé Magikarp pour faire un bonus de dégâts sur son rat caillou. Ça a l'air super amusant ! Et là, j'ai utilisé une commande en sous-programme pour rétablir la valeur zéro du Line Input. Tu as été adopté. Vous savez, des fois, je me demande à quoi ressemblent maintenant les enfants qui jouaient à ça avant. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis programmeur en JavaScript, Ajax, DHTML, en PHP plus 3. Regardez ce que vous avez fait à notre jeunesse, Amstrad ! Pomme de monstres ! Mais bon, c'est vrai que les années 80, c'était quand même notre univers. Il y avait même des émissions de programmation pour les enfants à la télé. C'est le programme. Mais est-ce que tu sais que la programmation, c'est-à-dire le travail qu'on fait sur un ordinateur, c'est à la portée de tout le monde ? Et que c'est aussi à la portée de petits enfants comme toi, de 8 ans, de 10 ans, des fois même plus jeunes, tu le sais ça ? Non. Non ? Ah, la programmation, c'est merveilleux. Et sinon, est-ce que tu aimes les films de Gladiator ? Alors bon, heureusement, il y avait des cassettes qui te permettaient de jouer rapidement. Et quand je dis rapidement, en fait, ça veut dire ça. Arrête de faire ça, tu veux la péter ! Enfin, rapidement, dans 8-10 minutes quoi ! Parce que oui, quand vous, vous vous plaignez des temps de chargement, regardez ce que c'était un vrai temps de chargement à l'époque ! Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'une des bouses les plus atomiques de l'Amstrad, Airwolf ! Technique d'énervement sur clavier, par joueur du grenier. Numéro 1. Si vous n'y arrivez pas, essayez de taper des commandes insultantes. On sait jamais, ça peut marcher. Numéro 2. Maintenez une touche enfoncée pour provoquer un bruit strident. Ce qui vous donnera l'illusion de faire souffrir votre ordinateur. Numéro 3. Vals sur clavier en si bémol. Mais si vous voulez éviter ça, lisez juste le putain de manuel ! Bon, en attendant que ça charge, on a le temps de parler d'autre chose. Donc on va parler du jeu de NES. Alors nous, Airwolf en France, on le connaît sous un autre nom. Et là, je ne dis rien, la musique va de suite vous le rappeler. Et oui, c'est évidemment Supercopter, cette série que beaucoup de gens de mon âge ont regardé au moins une fois et dont tout le monde connaissait les paroles. Supercopter, le cul par terre ! La... Sa mission, c'est... Sa mère ! Ah, qu'est-ce qu'on était créatifs quand on était jeunes alors. Donc, Airwolf sorti en 88 aux Etats-Unis. Alors bon, c'est un top gun-like, comme il en existe des centaines sur NES. Il n'est pas mauvais à proprement parler, mais franchement, c'est triste comme un frigo vide ce jeu. Tout ce qu'il faut faire, c'est régler la direction et puis voilà, c'est fini, le jeu est fini. Vous allez d'un point A à un point B. Les ennemis viennent se suicider tout seuls dans la ligne de tir de votre hélico, donc bon, ça ne pose aucun problème. Et à moins d'être complètement con et aussi peut-être de n'avoir que deux doigts à chaque main, vous ne pouvez pas perdre, en fait, les autres phases. Puisque bon, regardez le trajet que vous devez faire pour ramasser la dame en bas, c'est ça. Et le truc qu'il faut éviter, lui, il est là. Donc bon, ça va, c'est faisable. Alors bon, toutes les missions sont les mêmes, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, vu que ce jeu, il se finit en 10 minutes. Il y a 5 missions, chaque mission se finit en 2 minutes, montre en main, sans déconner. Alors franchement, à 500 francs le jeu neuf, vous faites un petit calcul, le jeu vous coûte 50 francs la minute. Non mais quitte à payer du 50 francs la minute, autant les dépenser pour quelque chose de plus intéressant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple... Louer un jeu qui grince ? Pourquoi j'ai fait ça ? Alors numéro 2, je vais vous parler de Airwolf 2, sorti sur Amstrad. Alors, pourquoi je vous parle du 2 avant le 1 ? Bah c'est parce qu'en fait, le 2 est légèrement meilleur que le 1, et je garde le meilleur pour la fin. Alors donc, ce jeu, c'est un shoot'em up extrêmement classique, et franchement pas beau d'ailleurs, hein, pour les capacités d'une Amstrad. On dirait un jeu qui a été fait sur ZX Spectrum. Donc, on contrôle encore une fois Supercopter, qui d'après la description du jeu, donc, a été envoyé dans l'espace. Hein ? Mais oui, pourquoi pas, sauf que bon, a priori, si t'envoies un hélicoptère dans l'espace, non seulement ça vole pas, mais en plus le pilote meurt, hein. Bref, on se contente d'avancer en pétant ce qui vient et en évitant les obstacles. Alors, c'est pas terrible, mais par contre, le jeu, je lui mets une mention spéciale pour la musique, qui elle, est géniale, quoi. C'est super bizarre d'avoir une super musique dans un jeu qui, lui, est tout pourri, quoi. Ah, ça te met dans l'ambiance, hein, on dirait un truc super héroïque. Supercopter, hélicoptère, tu sauves la terre et l'univers, tu nous rends fiers et fais la guerre contre tes horribles adversaires. Supercopter, chanté par Bernard Minet, bientôt disponible. Par contre, c'est dommage, parce qu'ils t'ont mis les musiques de fou sur les passages de merde, du coup, c'est aussi pertinent que d'avoir des musiques épiques dans un ascenseur. Enfin bref, Airwolf sur NES et Airwolf 2 sur Amstrad, c'était, bon, finalement des jeux pas terribles, mais c'était quand même des jeux que tu pouvais faire en gardant ta santé mentale. Parce qu'avant ça, il y a eu un autre Airwolf. Airwolf, premier du nom, sorti en 85 pour l'Amstrad CPC 464, aussi produit par Elite, la même boîte qui, je vous rappelle, a fait Dragon's Lair. Alors, pour résumer un peu ce jeu, je dirais que si Hitler était devenu développeur de jeux vidéo, il aurait participé à la création de ce jeu. C'est un peu un best-of de tous les défauts de jeux qui existent, en fait. D'abord, la musique, c'est le thème de Supercopter, vous allez l'écouter jusqu'à l'écœurement le plus total, et comme pour toutes les musiques qui vous gonflent, vous allez passer par toutes les étapes. D'abord, l'étape numéro 1, ça te fatigue. Après, l'étape numéro 2, tu détestes cette musique, mais tu sais pas pourquoi, tu te mets à la chanter. Et enfin, étape numéro 3, tu la chantes, mais tu remplaces toutes les paroles par des insultes. Un Supercopter de merde, putain de merde ! Alors oui, quand même, il y a un bouton pour arrêter la musique, mais ça dure seulement une vie ! A chaque fois que tu crèves, tu dois de nouveau appuyer sur le bouton pour couper la musique, mais vu que dans ce jeu, tu meurs toutes les 5 secondes, t'es en permanence en train d'appuyer dessus ! Je vous jure, avant cette vidéo, j'adorais la musique de Supercopter, maintenant je dis juste ta gueule ! Bon, donc le jeu en lui-même consiste à diriger son hélicoptère dans une caverne, à travers les différents tableaux, afin de récupérer ses points blancs qu'on voit là. Alors, une fois pour toutes, messieurs, les concepteurs de jeux, je ne suis pas expert militaire, mais je pense que quand un ennemi se cache dans une caverne, on n'envoie pas les hélicos ! Déjà, le premier truc qui te saoule quand tu commences ce jeu, c'est le gameplay. Bon, je veux dire, contrairement à d'autres jeux du même genre, en fait, ici, il y a un effet de gravité, ce qui fait que si jamais tu relâches ton joystick, ton hélicoptère retombe. Donc ça veut dire que tout le long du jeu, en permanence, t'es obligé de compenser en donnant des petits coups légers vers le haut, afin de faire remonter ton engin pour pas qu'il hurt le sol. Et c'est vraiment ça qui va vous pourrir la vie tout le long du jeu. Tenez, prenez ces barres bleues, là, par exemple. Pour passer ces barres, il faut les péter en tirant dessus. Et évidemment, hein, c'est pas genre vous tapez 5 fois dessus et disparaissent, hein. Il faut les détruire PIXEL PAR PIXEL ! Et maintenant, imaginez à quel point c'est chiant qu'il reste que seul pixel avec votre hélico qui monte et qui descend en permanence ! C'est comme faire du tir à l'arc sur un putain de trampoline ! Allez ! Oh, mon Dieu ! Et en plus, sérieux, vous avez vu que des fois, ça tire vite et des fois, non ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, tu ne peux tirer dans ce jeu qu'une balle à la fois ! Il faut attendre que la balle tirée par ton hélico sorte de l'écran ou heurte un mur afin d'en tirer une autre ! C'est pour ça que quand je rate la cible, il faut attendre que la balle aille TOUT au fond de l'écran pour tirer la suivante ! Et évidemment, s'il te reste un seul pixel, tu ne peux pas passer. Ça te bouffe toute ta vie en un coup, hein. Ah oui, parce que j'avais oublié de le dire, mais il y a bien une barre de vie ! C'est ça, en bas. Mais sérieusement, ça pourrait autant être un crétin qui danse que ça serait pareil tellement qu'à ça ne sert à rien ! Vous savez, sur beaucoup de jeux, quand vous prenez des dégâts, il y a un petit temps d'invincibilité où votre perso clignote. Là, rien ! Là, rien du tout ! Là, quand tu touches un mur, ta vie se fait aspirer en moins d'une seconde ! Sérieux ? Et dans ce jeu, mais t'es en permanence en train de te cogner sur les murs ! Regarde ton hélico, il fait la taille de la caverne, franchement ! Eh, même d'un écran sur l'autre ! Même quand tout va bien, le jeu te fait des surprises ! Genre ici, par exemple, tu descends d'un écran, tout va bien, et hop, en dessous, à la fin du scrolling, PAM ! T'es dans le mur ! Et tu crèves ! Pareil ici, tu évites le mur, tu vas pour monter, et oh, en fait, non ! On changement d'écran, t'es mort ! Eh ! Y a pas de continuité entre les écrans ! Vraiment, les mecs qui ont fait ça, ils devraient vraiment tenir une couche ! Non, mais sérieusement, vous avez déjà réussi à programmer un jeu en tenant une couche ? Sérieusement, je vous jure que je hais, je déteste la maniabilité de ce jeu ! Pour ramasser les points blancs qui sont l'objectif de ce jeu, tu es obligé de te mettre en position de face, qui est la seule position qui te permette de tirer vers le bas ! Voilà, comme ça, et là, vous voyez actuellement la situation habituelle de ce jeu de merde, c'est que vous tirez un pixel à côté ! Et du coup, ça marche pas ! Évidemment, y a pas moyen de se déplacer latéralement, et t'es obligé de faire des grands mouvements bien larges pour essayer de te mettre dessus ! Allez, on bouffe le mur, on tire à côté, c'est parti mesdames et messieurs, la fête continue ! Et allez ! Allez, comme on a pas peur, on a essayé un autre, on essaie de se placer, à gauche, là on est à gauche, on tape à gauche, toujours pas dessus, on se... Non, là on est à droite, à droite maintenant, on essaie de se placer, non, on est à gauche de nouveau, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite... Allez, c'est bon, allez ! Un joueur Wolf acheté, une corde offerte, c'est parti ! Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate ! Et attendez, vous trouvez que c'est un passage difficile ? Mais ça, c'est un passage facile ! C'est très facile, regardez ce que c'est un passage difficile dans ce jeu ! Ici, votre hélico doit passer par là, c'est pas une blague, je suis totalement sérieux ! Vous savez, souvent j'utilise l'expression « au pixel près » dans les vidéos, à tort ! Mais là, c'est littéral ! C'est ça, le pixel près ! Le vrai pixel près ! Ici, il n'y a absolument pas de marge, absence totale de marge d'erreur ! Pour passer cet endroit, il faut être collé pixel à pixel à cette espèce de machin qui flotte ! Et ensuite, il faut, comme toujours, compenser en permanence vers le haut pour ne pas heurter le sol, parce que votre hélico continue à descendre, évidemment ! Et il ne faut aussi pas compenser trop haut, parce que sinon, la queue de votre hélico va heurter les flammes qu'on voit là, de cette fusée, qui vous tue en un coup ! Ok, alors maintenant, regardez bien les flammes de cette fusée ! Vous savez, il y a souvent des passages comme ça dans les jeux vidéo, avec un truc qui se baisse et qui se lève à intervalles réguliers, comme dans Dragon Slaire par exemple ! D'ailleurs, notez que dans Dragon Slaire, le machin reste levé assez longtemps pour pouvoir passer, il y a quand même de la marge ! Maintenant, regardez le rythme des flammes de cette fusée ! Allez, il ne faut pas toucher le plafond, il ne faut pas toucher le sol, il ne faut pas toucher le tonneau, il ne faut pas toucher les flammes ! Allez, on suit le rythme de la fusée ! Tac, 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 tac... Tac... Qu'est-ce que vous avez fumé ?! Mais comment ?! Comment ?! Mais regardez le rythme des flammes, enfin ! Mais ils me prennent pour qui, là ? Putain, pour Naruto ! Et puis, et puis aussi, mais... Mais qu'est-ce qu'une putain de fusée a foutu dans une caverne ?! Allez, vas-y, crouille, souffre, espèce de truc ! La seule fois où je suis passé, c'était de la chance, rien d'autre que de la chance ! Regardez ça, je zoom à mort sur la vidéo pour vous faire comprendre le délire absolu de ce passage ! Regardez la photo finish ! Y'a un pixel de marge ! Vous réalisez quand même à quel point un pixel, c'est petit, hein ? Là, les pales de ton hélico touchent le pixel du toit et le bas est à un pixel du truc qui flotte ! C'est ridicule ! En plus, c'était la première fois que j'arrive à passer, résultat, après, qu'est-ce que j'ai fait ? Putain, je suis passé ! Merde, je fais quoi ? Je fais quoi ? AAAAAH ! Et attends, hein, Noël est pas fini, parce que non seulement ce passage qui est le vrai passage est impossible, mais en plus, les concepteurs de ce jeu ont aussi mis un faux passage secret ! Ici ! Pour te faire croire que peut-être c'est par là, on sait jamais ! Alors qu'en fait, c'est pas faisable, vu que tu ne peux pas casser le truc bleu sans toucher le plafond ! Allez, c'est bon, cette fois c'est clair, Elite System, je vous ajoute sur ma liste d'ennemis ! Bon, donc je récapitule, vous devez donc passer tous les différents tableaux de ce niveau, je vous en ai montré 5 ou 6, mais il y en a 11 en tout. Dans ces tableaux, vous devez récupérer ces points blancs en tirant dessus, je pense que vous avez bien compris tout à l'heure à quel point c'est la galère pour ramasser rien que le premier, il me faut déjà 30 secondes rien que pour celui-là, et maintenant, la blague finale, il faut finir le niveau entier à moins de 50 secondes ! Attends, non, 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 je dis des conneries là, parce que même ça, c'est foiré aussi ! Même une connerie aussi simple qu'un foutu chronomètre, ils ont pas réussi à le programmer sans bug ! Des fois le timer t'ajoute 10 secondes, des fois il t'en enlève 10, et tout ça sans aucune raison ! Regardez le chronomètre ! 13, 12, 11, 0 ! La 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 ! Non franchement, je suis désolé, mais non, là j'y arrive pas, je peux pas ! Ce jeu, il y a 11 tableaux seulement, et pourtant il y a 4 erreurs par tableau, c'est incroyable ! Même en faisant exprès, tu peux pas mettre autant de bugs dans un jeu comme ça ! D'ailleurs, je suis allé vérifier sur le net ensuite, je voulais vraiment voir à quoi ressemblait la fin de ce niveau, Voir même le niveau 2, mais vous savez quoi ? Ce jeu n'a pas de fin ! Quand vous arrivez à la dernière salle du niveau, le jeu se freeze et plante, c'est systématique, le jeu crache dès que vous arrivez dans la dernière salle ! C'est incroyable, c'est comme s'il y avait une force supérieure qui t'empêchait de finir ce jeu ! C'est comme si, comme si tu n'étais pas censé finir le jeu, comme si le jeu n'était pas destiné aux simples humains mortels ! Je sais pas, peut-être que le fait de finir Airwolf provoquerait un genre de fissure dans l'espace-temps qui provoquerait la fin de l'univers ? J'y arrive ! Ouh ! J'y arrive, j'y arrive ! J'vais finir Airwolf, putain j'vais finir Airwolf ! Ulysse ! Enfin, j'veux dire joueur du grenier ! J'vais défier les dieux ! Ce jeu n'était pas destiné aux mortels ! Quiconque défie la puissance de Zeus devra jouer à Dragon Slaire ! Euh ! J'ai fini il y a deux mois ! Je nors du ninja ! Oh ! Celui-là, ça fait longtemps, tiens ! Dark Castle ! Ah ! Celui-là, j'l'ai fini ! Bordel, mais t'as vraiment une vie de merde ! AT, quand même ! Oh ! Il est pas si mauvais que ça ! Barbie ! Barbie, ne me dis pas que t'as joué à Barbie ! Euh... Mon pauvre, t'as vraiment morflé ! Un pour tous et tous pour un Lorsque l'on est mousquetaire Un pour tous et tous pour un On est comme des frères !